Bonjour et bienvenue dans ce dixième journal hebdomadaire, au programme compétition de robotique, qualifications, bulletins et concours de basketball. Dans la section robotique, la participation à la compétition de robotique First Legal League, reportage, est Rehmane Boudini. Bienvenue à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un journal sérivisé, qui traitera sur la participation du collège Emmanuel Malik à la compétition robotique First Legal League à Marrakech. First Legal League est l'une des grandes compétitions internationales de robotique. Le collège Emmanuel Malik a participé pour la deuxième fois sous le nom Emmanuel Tech Squad. Les participants ont été choisis après un test qu'ils ont passé qui a permis de trier sur le volet les meilleurs élèves. Ceux-ci ont donné naissance à une belle équipe de 14 élèves encadrées par le professeur de l'informatique, M. Mohamed Nasseret. L'équipe qui représente le collège Emmanuel Malik située à Disney a lancé un projet de stockage d'hydrogène. Tous les membres de l'équipe ont contribué à la réalisation de ce projet en proposant leurs idées, en travaillant dans un esprit de collaboration et d'entraide. Le 22 janvier 2023, l'équipe Emmanuel Tech Squad était prête à relever le défi et à participer au premier tour de la compétition de robotique qui a eu lieu à Marrakech. Les élèves ont commencé par la présentation de leurs projets renouvelables, grâce auxquels ils ont parvenu à stocker l'hydrogène de manière plus sécurisée. Les participants ont aussi évité toutes les erreurs qu'ils commettaient par avant, grâce à leur présévérance et à leur dévouement. Ils ont aussi beaucoup appris de cette instructive expérience qui leur a permis de créer un robot capable de faire des missions variées en un temps précisé. Sans oublier de cette expérience hors du commun, à inculquer dans l'esprit des jeunes collégiens de grande valeur telle que l'esprit d'équipe, la responsabilité partagée et la confiance en soi. Ainsi, même si les élèves représentant le collège Imamalik ont subi une défaite lors de cette compétition internationale de robotique, elles ont quand même réussi à surpasser en fournissant des efforts qu'on sort pour honorer leur établissement pour conclure. Il ne faut surtout pas perdre de vue que l'échec n'est pas mauvais en soi, mais qu'il est plutôt une occasion d'apprentissage. Pour la section sport, l'équipe du collège Imamalik s'est qualifiée pour la deuxième tour du championnat régional. Bonjour madame, c'est monsieur. Aujourd'hui, on parlera sur l'équipe d'autres collèges Imamalik qui s'est qualifiée pour la deuxième tour du championnat de la direction régionale UQAMS. Distribution des résultats du premier sébestre Bonjour mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la distribution des résultats du premier semestre. Le samedi 21 janvier 2023. Distribution des données de résultats du premier semestre. Vous communiquez avec les parents, les étudiants et les étudiantes du public collégial Imamalik. Dans la section art et culture, les élèves qualifiés pour la finale du dictamen édition 2022. Reportage et c'est d'où j'appare. Bonjour, je vous en prie. Aujourd'hui, on va parler sur les élèves qualifiés pour la finale du dictamen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada